Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Jax Jungle. On est avec un Asus, une Leblanc, un Varus, une Janna contre Vukong, Graves, Diana, Xayah et Swain. On est gold 2 là actuellement, parce que j'ai pas spécialement tryhard le jeu depuis qu'il y a eu le dernier reset de cote. Avant je jouais en platine, à peu près au milieu de platine. Donc matchup contre un Graves, ouais. Je pense que c'est pas trop mal pour moi avec Jax. Je pense que je suis plutôt tranquille. Ça me plaît bien cette compo en face avec le perso que j'ai, je devrais pouvoir m'exprimer assez tranquillement. Peut-être Vukong c'est le plus relou. Mais franchement je pars plutôt serein, on va voir ce que ça donne. What ? Je rêve ou il a jump au dessus de la barrière ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai la première fois de ma vie que je vois ça ? Bon, on souhaite. Je fais un start E évidemment, on va essayer d'aller cover un peu les entrées, ce serait bien qu'on ait de la vision un peu partout. Bon ils ont pas spécialement une compo qui a l'air particulièrement axée sur des invades. Ah les lags quand on quitte la zone de départ, ça peut arriver effectivement. C'est pas très jeûnant. Il y a une époque où en vidéo, les 5 premières secondes elles frisaient à fond quand je filmais. Et après ça allait. Et là maintenant ça me le fait plus. C'est un jeu qui est quand même assez bien opti League of Legends je trouve. C'est assez fluide. Moi je peux record en trio de qualité, ça me pose pas trop de soucis. J'ai un peu de lag dans les teamfights, j'en ai eu hier sur la vidéo que j'ai filmé. Mais globalement je peux avoir une bonne fluidité sans trop de soucis, c'est assez agréable. Allez go. Hop là j'attends toujours de me prendre un coup avant d'être le E, comme ça je me régène pendant que j'ai skill des trucs. Ah faut tout optimiser les ennemis. Les clears de jungle ça se fait pas au pif. Hop. C'est sympa Jack, j'aime bien le gameplay, j'aime bien le design du perso aussi, je trouve que c'est assez sympa. Ça correspond bien au perso que j'aime jouer. Après c'est moins destructeur en début de partie qu'un Udyr. Là il faut vraiment arriver à avoir un bon start et à s'installer dans la game pour commencer à faire des trucs. J'ai une petite latence là, ok c'est bon. J'ai vu un petit 100 millisecondes qui a proc. Je vais pas faire les corbins, parce que ça me coûterait trop de PV et ça me mettrait trop faible pour aller contester le carapeteur. Je suis contre un Graves hein. Ok la botlane qui crève, ok ça récupère. Par contre Janna qui récupère le kill c'est pas forcément ouf. Ok, je vais peut-être venir pour voir top. Allez je mets ma petite popo. Un truc à faire là peut-être. Allez go. On le choppe là. On y va, on y va. Sérieusement. La tristesse les amis. Alors j'ai pas d'infos sur le Graves. J'aimerais bien aller check le carapeteur mais... C'est un peu du grid là. Bah écoutez je suis un peu déçu. Bon il a lâché le flash et l'ignite. Je veux les tanker juste pour laisser Nasus mettre un coup. Mais ça n'a pas suffit les amis. Malheureusement. Après le Nasus bon, il a l'air de pas trop mal jouer. Oh putain. Je m'attendais pas à ce qu'il vienne jusqu'ici. Je me dis je fais pas le carapeteur comme ça je prends pas de risque et il est venu me chercher. Bah j'ai à lui. Il a une bonne perception de ma position. C'est vrai que c'était peut-être un peu obvious que j'allais faire ça avant de back. Auquel cas, bah grosse erreur de ma part. Bon bah écoutez j'ai vraiment voulu mettre bien mon pote et au final je suis dans la sauce. J'aurais peut-être du back direct. Erreur de ma part à mon avis. Après j'avais un back dégueulasse. Normalement j'ai des backs qui sont plus au petit de ça. J'avais quand même besoin de l'item jungler. Mais je pense que je l'aurais peut-être eu sans ça en fait. Bon c'est souvent que je me dis il faut vraiment que je sois actif en début de partie. Parce que j'ai un mode de jeu qui est peut-être un peu trop tourné sur l'AFK farm. Et c'est souvent qu'en fait je me dis si j'avais fait de l'AFK farm ça aurait été mieux. Parce que là bon bah pas ouf hein. J'ai un gros retard de farm sur le Graves. Bon à moins d'avoir des kills faciles là je vais essayer de reprendre mon retard. Je suis niveau 3 à 4 minutes 45 c'est un peu la sauce. Drake à dans 10 secondes. Alors Flash claqué sur le Swain ok. J'allais voir le Drake aussi. Ok bon on a juste qu'il récupère ça c'est forcément grâce à ce que j'ai fait aussi. Plus de Flash plus d'Ignite donc c'est ça c'est... On va dire que c'était rentable ma mort au final. Donc elle a une petite War Dunette. Allez c'est bon tranquille hein je vais pas le faire. N'inquiétez pas. Ok il y a une Pink ici. Est-ce qu'ils veulent que je vienne ouais. Est-ce que je peux vraiment... J'ai peur que ça se passe encore mal et que du coup après ça me fout dans la sauce moi. Je vais voir. Et j'ai pas d'infos sur le Graves. J'ai peur qu'on... Après ils sont vachement push hein. Ok je vais y aller. J'aurais peut-être dû y aller plus tôt effectivement. Peut-être que c'était une erreur de ma part. Ok il y avait effectivement le Graves hein. Là par contre tu peux y aller du coup. Attention mille hein. Tu vas te prendre un Graves. J'arrive les potes. Ok ça c'est pas mal. Ouais c'est vrai que ça met des... Mais qu'est-ce que je fais ? Putain je m'attendais à mettre le kill direct et à me barrer. Ok j'ai mis ce play là littéralement. Je me voyais jam dessus mettre un coup d'attaque. Enfin une auto, un reset d'auto avec le Z. Je pensais passer le kill. C'est pas passé. Petit soucis technique. Je joue pas bien là. Je fais beaucoup de conneries. Enfin beaucoup de conneries. Non finalement mon Gangtop était bien. Là par contre j'aurais dû juste retourner sécuriser la Janna. Je vais dire sorry. C'était le hint hein littéralement sous la tourelle là. Je me voyais... En fait ça c'est le syndrome de... Quand vous jouez un perso que vous aimez bien jouer. Et surtout en fin de game. C'est que bah... Je me suis vu à un Jax de 15-20 minutes de partie. Alors que pas du tout. On est encore au début de partie. Et je peux pas encore aller chercher les kills explosifs comme ça sous tour. Je vais prendre ça. Après faudra aller sécuriser le Drake. Ah ils le font quand même pas là. Fight et pas sans moi les amis. Pourquoi je suis tout seul là ? Allez go. Oh ils ont eu le Drake ça fait un peu chier. J'aurais pu le contest mais je sais pas j'ai l'impression que le Varus est pas venu direct. Peut-être que c'est moi qui ai été... Après je voulais pas trop m'exposer hein. Je voulais pas donner le kill. Peut-être que j'aurais dû y aller un peu plus dans le tas mais la Janna était un peu low life. J'aurais peut-être dû cancel mon bleu. Mais en même temps il était déjà presque fini. Donc ça aurait été un peu bête. Je sais pas. Le genre de contexte là. C'est discutable. Je vais voir si je peux aller check le raid. C'est pas impossible qu'il y ait le timing de repop là. Après c'est un... C'était un nuage. C'est pas forcément les plus intéressants de Drake je trouve. C'est surtout l'infernal qu'il va falloir choper. Oh oui. Smythe à 480. Rah putain. Yes. Je l'ai eu. Je l'ai eu et du coup il y a peut-être moyen d'aller recontest le Drake direct. Ok ça me fait mon item de jungler. Ouais. Je crois que j'ai tanké les dégâts du raid. C'est peut-être ça qui m'a mis au fond parce que je pense que j'aurais dû le raid. Ah il était en smite rouge aussi évidemment. Ça n'aide pas. Bon là je pense que si j'y vais je vais crever pour le coup. Donc on va tranquillement aller faire un clear de mon côté. Ok j'ai réussi à reprendre un peu davantage de farm dessus. Je suis déjà mort trois fois. Il faut que je fasse attention. Je m'explose peut-être un peu trop alors qu'il faut que j'attende que je sois un peu plus installé dans la partie. Bon la bonne nouvelle c'est que Nasus il a réussi à faire un bon start grâce à ce que je lui ai filé. Comme Gank qui a permis de kill le Vukong. Il a l'air de pouvoir farmer assez tranquillement. Je vais voir peut-être pour un Gank mid. Diana ça n'a pas une mobilité incroyable en escape. Ça peut chase facilement mais pour escape c'est assez limité quand même. Bon le Nasus il a l'air d'être hyper safe. Ça devenait robot je vois qu'ils sont assez push. Alors avec Jax là j'ai l'item jungler plus le level 6. Donc là j'ai un petit power spike. Je vais quand même essayer de venir top comme je suis tout prêt. J'ai vu la plante activée là. Je pense que le Greves est par là. Ok j'y vais. Oh putain. Le relou. Il faut y aller là. Ah oui. Je sais pas pourquoi il a été hyper craintif on les règle. J'ai double buff. J'avais l'ulti. J'avais tout là. Bon c'est bien en tout cas on l'a eu. On l'a eu le double et c'était vraiment stylé ça. Ça ne m'est très bien. J'étais hyper confiant moi sur le fight. Je me disais mais en frontal on les détruit. On a Nasus, Jax avec double ulti. Ça passe méga crème quoi. Allez Diana là. Il y a peut-être moyen de chopper quelque chose. Il n'y a plus de mana sur le blanc. C'est peut-être pas ouf. Ok elle back. On va venir récupérer ça. Ah. Je me voyais choper le sbire là. Ok. Hop. Allez je vais lui laisser sa vague de sbire. Ok c'est cool. Bon j'avais fait pour l'instant une game un petit peu bancale avec des trucs... Des moves pas ouf. Et là le gang top nous met très très bien. Je vais essayer de revenir aider la botlane. J'ai eu con qu'il a cancel mon jump avec son ulti. C'était pas mal joué. Ou peut-être qu'il l'avait déjà mis et que j'ai juste jump dessus comme un débile. C'est possible aussi. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Vous n'inquiétez pas. Je vais essayer d'aller cliquer cette petite ward tant qu'à faire. J'ai mis le 600 gold. Le blanc qui me fait un peu peur. Je vais voir pour peut-être venir l'aider. Je vais essayer de cliquer une petite ward deep là. Ouais c'est pas trop mal. Là il faut y faire un truc là. Ah putain ça aurait pu le faire. J'ai envie de dive mais pas assez de vision là. Ok je vais venir farmer. Drake dans 35 secondes il faudrait que je back en fait. Il ne faut pas fight là. Il ne faut pas les forcer. Sauf s'ils arrivent à faire un catch. En quel cas c'est ouf mais. Moi il me faut un back en fait. Qu'est-ce qu'on a en face ? Il y a pas mal de contrôle quand même. C'est le Drake. Ok j'aurais peut-être dû rester avec eux. Peut-être que c'est my bad là. Je ne sais pas pourquoi ils vont fight comme ça. Alors qu'en fait il y a le Drake dans 10 secondes infernal. Je ne sais pas pourquoi ils vont fight dans la jungle. Qu'est-ce qu'ils foutent là sérieusement ? Il y avait juste à sécuriser. On avait l'avantage là. On est plutôt devant. Il ne pouvait pas jouer safe et sécuriser le Drake. C'était trop compliqué. Putain ils font n'importe quoi. Après si ça chase. Je peux peut-être faire le Drake en sneaky. Je crois que c'est le meilleur call qui me reste. Mais là ils se sont juste littéralement tous suicidés avant le Drake. Alors qu'en plus j'ai bien demandé de ne pas crever avant le Drake. Smaet est à 570. Ils n'ont aucune notion d'objectif et de timing. C'est un peu chiant. Allez hop c'est gratos. C'est Jax qui régale. C'est un peu relou ça. Les gens qui vont se... Je dis en plus ne fightez pas. J'ai besoin de reset. Et ils vont... Ils étaient quand même à l'inhib bot. Au timing Drake infernal. Inhib bot. Oh tranquille. Aucune pression. Bon. Ce qui est cool c'est qu'on a un bon Asus. C'est que je suis en train de me mettre très bien moi. Drake des montagnes. Si on arrive à choper les Drake des montagnes. On fait du 2v5 littéralement. Je vais partir un peu plus à FK farm. Parce que je ne fais pas trop confiance au choix de... Mi des bots là. Ils ont fait n'importe quoi. Je vais compter sur Nasus. Pas trop de vision sur le Grave. Ce serait bien que j'aille prendre un peu de vision au Deep. Bon j'avais wardé son Red. Ce n'était pas trop mal. Mais il y a son Red et son Blo qui vont repop. La Diana je peux la détruire assez vite je pense. En plus j'ai des Mercurys. Je vais voir pour venir peut-être. Allez tu me la stun. Elle est morte. Ah ok le Flash qui est lâché c'est très bien ça. Flash Diana. 13-48. Ok il y a le Red de Graves qui va arriver. Ok il a fait le carap. Il est peut-être par là. Je vais aller choper le mien. Et peut-être aller détruire la Diana en 1v1. Est-ce que je la détruis vraiment ? Ouais 1-0. Elle a un item. Je pense que ça devrait aller. Pas d'infos sur le Graves. Je suis peut-être allé faire le Herald en vrai. Je suis peut-être allé warder le Herald déjà pour commencer. Alors par contre là c'est pas ouf parce que je suis vu. Si je vais là. Bon après il y a Diana qui est bot. Donc normalement je peux me permettre d'y aller en étant vu. Ok bah ça c'est toujours ça de pris. Ok NP. Bon je vois pas le Graves donc je vais me barrer. Peut-être essayer d'aller venir là. Je vais laisser le Nasus sur sa l'ail. Il fait du bon taf. Il farme au calme sa buveuse. C'est parfait. Ce qui est chiant c'est que comme je joue pas au Trinket du coup pour pouvoir jump avec Jax. J'ai pas trop de D-ward. Et je sais pas trop où sont les adversaires malheureusement. Bon je vais essayer de pas trop donner l'info. En vrai je vais aller faire un Herald. Ah ce timing là. Je pourrais être bot mais bon je suis à l'autre bout de la map. Ah par contre je suis vu. En vrai si je suis vu et qu'il décale. On va se retrouver quoi ? Avec Vukong, Graves contre Nasus, Jax. Moi ça me va. Je prends. Allez barre-toi toi. Est-ce qu'il y a besoin que j'y aille ? Pas spécialement a priori. Smite à 640. C'est un peu roulou ça qu'il l'ait pris. Bon. Il le récupère pas. Je voulais l'outsmite mais avec son nuage de vision là ça m'a un peu mis au fond. Drag dans une 53. Je sais que je peux aller catch la Diana de façon assez explosive. Et il faut juste que j'arrive au bon moment. En vrai vu qu'on c'est trop choué à choper avec son envie là. Sous la tourelle comme ça. Et par contre ça perd ma fight bot. Ce serait bien que j'aille les aider. Mais à chaque fois le passage mid il ne donne rien en fait. C'est un peu chiant. Il faut que j'arrive. Il faut que j'aille les aider là. J'arrive les potes. Il y a moyen de faire des choses. Ok ça c'est pas mal. Ok ça c'est bien. Je vais aller faire un petit clear de la jungle en face. On a un bon Asus. Ça j'en doutais pas. Je vais laisser le Varus récupérer le farm. Il faut absolument qu'on soit opérationnel. J'ai envie de leur dire. S'il vous plaît n'allez pas fight dans l'ennibat de verse avant le Drake. Mais j'ai bien vu que j'écrive ou pas. De toute façon ils le font. Il va falloir accepter le destin. Allez je vais aller check le Red. Le Graves il est top. Ah merde je suis vu par les spires. Je me disais bien que c'était un peu risqué. Diana qui TP mid. Je vais back ici. Là je suis très fort en 1v1. Si quelqu'un vient me conteste. Je me suis peut-être un peu exposé quand même. Est-ce que je suis vu ? J'aurais pu lui tomber dessus. J'aurais peut-être pu le one shot. Mais comme il y avait quand même la Diana à côté. Je me suis dit que c'était un peu greedy. Mais je pense que si je calais le stun. Je le stonnais direct. En vrai je pense que j'aurais pu l'atomiser le Graves. Il est full dégâts. Ouais c'était peut-être une connerie. J'avais peut-être un free kill. Mais je voulais pas prendre le risque en fait de crever au timing du Drake. Un Drake des montagnes c'est juste hyper important. On a juste il a sa TP. Est-ce qu'on le forcerait pas par hasard ? En vrai je pense qu'on peut. On a même pas de vision dessus. Smythe à 680. C'est gratos. GG à tous. Ok. Graves qui fait des trucs bizarres. Bon il est un peu vrai que il a bien géré son placement sur le début du combat. Et depuis il est juste pas là quand il faut en fait. Donc ok ils ont pris un... Il a fait un bon début de partie. Ils ont eu le premier Drake. Mais depuis il est inexistant. Et franchement je préfère avoir un mountain du plus que d'avoir un nuage. Sans hésiter. Là je commence à avoir des bons gros dégâts. Et je vais pouvoir commencer à jouer plus agressif. Je vais aller me balader dans un jungle adverse. Nasus qui joue bien. Combien de stack ? 516 à 18 minutes. C'est excellent. J'ai senti dès le début qu'il était pas mauvais. Ok. Putain c'est pas cool ça. Ok là j'ai full grid. Mais le nombre de bumps et de trucs. Il fallait juste que je lui cale le E. Je sautais dessus. Je le tuais. Je récupérais le triomphe. C'était pas grand chose. Mais Diana qui m'a bumped en arrière juste avant que je puisse le tuer. J'ai trop grid là. J'aurais dû profiter du fait que je suis vraiment devant lui. Juste pour l'empêcher de farmer. Zoner. Lui mettre de la pression. Et j'avais pas besoin d'aller chercher sous la tourelle là. Le pire c'est que sans la tourelle je faisais le 1v2 je pense. Mais là ça faisait un peu beaucoup. Bon c'était du grid débile ça. Il y a toujours un moment où je suis en train de jouer un peu mieux que mes erreurs. Et d'un seul coup je fonce sous une tourelle. Non mais ça y est c'est normal. Eh il faut tenter des choses. Je teste les limites les amis. Tester les limites pour progresser. C'est la base. Bon c'était pas ouf. Petit bleu qui récupère Diana du coup. C'était pas mon meilleur move. Là le timing est à chier. Super tentative de gank. C'est pas terrible. Nezus qui vit sa meilleure vie sur la top lane. Ça ça me fait délirer. Il y a vraiment un bleu. J'étais à 3 foirien de tuer de graves. Je suis un peu déconne. Par contre là notre joke. Le swain là. C'est la tornade du bout du monde qui est tenté. Je vais aller check un peu ce qu'il se passe du point de vue de leur raid là. Il n'y aurait pas un petit raid buff. Bon. Est-ce qu'on pourrait pas faire un petit catch par ici ? Pas mal ça. GG les potes. En vrai je pense qu'on peut presque nash. Ouais je vais aller push un peu. Ah je ne l'ai pas eu. Hop. Le vin russe qui fait de la merde. Alors d'accord. Il build son stuff selon une page sans regarder son perso. Non mais c'est intéressant. Mauvaise page il nous dit. Pourquoi pas. Oulala. Oulala. Putain mais pas encore quand même. Putain mais je ne sais pas. Ça fait être normal d'un seul coup. Il y en a 4 en face. C'est quoi ce délire ? Ok je prends des fights très très mal. Deux morts stupides d'affilée de ma part. J'aurais dû rester sur mon plan juste de push me de prendre la tour. Je ne sais pas. D'un seul coup il y a tout le monde qui est là. C'est pourquoi pas. Du coup quelque part c'est pas plus mal. Parce que ça veut dire qu'on est en train de push les lanes sur les côtés. Encore une fois je ne joue pas hyper bien là. Je suis très puissant dans la game. Là j'ai un bon farm. J'ai un stuff qui commence à être assez agressif. Mais je prends des fights n'importe comment. Il va falloir améliorer ça. Sinon ça ne va pas le faire. Le plus gros danger en face au final c'est la botlane. Xayah. Donc je regarde qui c'est qui me DPS le plus. Nasus qui gère bien son truc. Il ne faut juste pas qu'on manque le Drake. J'ai smite parce que j'ai eu peur que le Graves vienne le choquer. Putain mais je ne sers à rien. Chaque fois j'arrive. J'arrive après tout. J'arrive quand c'est fini. Bon par contre ça ça nous met hyper bien. Ah bah super elle essaie. Ça nous met hyper bien parce que ça nous permet d'avoir un Drake un peu free quoi. Mais à chaque fois je... Moi j'ai un perso et je suis bien fort là. Et je peux mettre une énorme pression. Mais à chaque fois il est... Soit je crève comme un débile. Soit les kills sont faits sans moi quoi. C'est un peu chiant. Malgré... Alors là ils sont tous top. Ça c'est pas ouf par contre il crève le Nasus. Mais il faut qu'on le snipe. Allez tout le monde s'il vous plaît. 720 le smite. Je serai d'avis à pas trop forcer en attendant que Nasus revienne. J'ai un petit clear de jungle à faire. Ouais je pense Nasus il avait juste à les bait en fait. Il avait pas forcément besoin de fight. Il avait juste besoin d'en prendre 2 ou 3 sur lui au top. Et on avait le Drake easy. Bon. Je maintiens qu'à nous deux on peut un peu détruire la game. Mais moi il faut que j'arrête de mourir en boucle en fait. C'est juste ça le plan. Je suis à l'heure de la trinité. J'ai déjà un bon délai de récup. Après il faudra que je fasse un build un peu tanky. Pour pouvoir encaisser les fights. Mais j'aime bien jouer plutôt agressif en début de partie. Surtout quand on est à bas et low. Parce que ça permet d'être beaucoup plus actif sur la map. D'avoir un clean hyper efficace. Et ça je trouve que c'est plutôt stylé. Je vais aller check un peu. Peut-être mettre de la vision sur le Nash. J'aurais peut-être pu voir des un peu plus deep. Genre par là. Ok ça veut faire un trap. Je suis chaud. Je suis vu. Super. Super. Il me faut un bac. Là j'ai ma trinité. C'est trop... Il faut pas rester avec une trinité à 333 gold de l'HT. C'est pas au petit. Les stacks de Nasus qui s'envolent littéralement. Je pars des gars. J'ai envie de tester des trucs. J'ai envie d'éclater. On part sur Danse de la Mort. Après Visage Spirituel. L'Utte Côte Épineuse. Peut-être la Côte Épineuse en premier. Là vu l'état de la game. Et ça pourra faire des trucs sympas. Il continue. En fait le blanc ça snipe. Ça va prendre les kills solo. Je serais d'avis. Est-ce qu'il push les lignes plutôt ? Là il fight sous tour. Bon il y a le Nasus qui tanque bien. Mais il faut pas non plus avoir trop la confiance. J'arrive les potes. Je suis un peu tard peut-être. Non mais voilà. Le blanc qui va chercher les kills. Je suis même pas sûr que j'aurais servi à quelque chose si j'étais venu. C'est dire. Je vais aller check le raid. En vrai là on peut nâcher. On pourrait nâcher. S'ils sont chauds. Il a encore fait le raid. Ok je vais aller choper la tourelle bot. Mais on avait une fenêtre de nâcheur là. Ils ont pas voulu la prendre. Dans la mesure où moi je suis pas méga à l'aise sur les fights en paquis. Je préfère aller prendre les objectifs en attendant. Au moins je sers à quelque chose. C'est pas l'envie de tenter le 1v2 qui me manque. Mais je crois que je suis mort assez de fois comme un débile sur cette partie. On attendra la partie d'après pour tenter ce genre de trucs. Ce sera peut-être plus malin. Je vais aller chercher la tour bot. Je pourrais même prendre l'inhib et après ça nous fait un nâche assez sécurisé. Ah j'avais. J'ai pas réussi à dash out. Je pense que le 1v2 passait à peu près tranquille. Mais là il y en avait 3 ça faisait un peu beaucoup quand même. Ouais c'est... Tant pis hein. Après normalement là du coup je les ai occupés. Et ça doit pouvoir récupérer un fight assez facile sur le reste. Comme j'en avais 3 sur moi. Il y avait une TP qui est claquée en face de Diana. Moi je maintiens qu'on aurait pu faire le nâche quand même. Après leur fight au mid là. On est un Asus inarrêtable dans le tas là. Avec des bons gros dégâts au songe de Shurelia. Ah il est pas là pour rigoler lui. Allez moi j'ai ma danse de la mort. Un Asus qui se balade. Bah j'ai géré à lui. Moi je vais aller avec le Drake. L'inhib qui est free. Moi je propose Drake into nâche into end. Ça me parait être le bon call. 20 secondes est-ce que j'ai le temps de clear. Ouais. Nasus qui a l'air de jouer un peu comme AFK farm top. Chercher l'inhib. Mettre de la pression. Et venir ravager un peu les fights quand il faut. Mais ce que je déteste quand je joue comme ça. C'est quand les junglers ne prennent pas les Drake. Parce que c'est ce dont on a besoin en late game. Un Drake avec Nasus. Et moi j'ai fait le taf mon pote. Je prends les Drake moi. On est là. En vrai. Nashor là. On reset. On nâche. Je vais juste prendre ça. Parce que j'ai vraiment besoin de reset au final. Les plus gros dégâts en face. Je dirais que c'est quand même plutôt de la D. Bon y'a Aswan et Diana qui font des gros dégâts AP. Après j'ai déjà les... J'ai déjà les Mercurys. Je vais prendre la Cote Epinose plutôt en premier. Il peut Nash hein. No joke. Je ne rigole absolument pas les amis. Je teste hein. On va voir si ça décale. C'est peut-être un peu greedy. Ah j'ai des dégâts insane. Non il y a le Yanaki Black. Est-ce que je le solo ? En vrai avec le stuff que j'ai c'est même pas impossible. Avec le rasoir sanglant qui fait des dégâts en fonction des PB Max. Sur le Nashor ça le découpe. La Trinity qui me fait des gros dégâts. Attaque speed. Et level de vie. Regène. Bah voilà. Je savais que c'était Free Nash. Je sais pas pourquoi ils ont été aussi frilus à le faire. C'est déjà le deuxième ou le troisième Free Nash qu'on a. Ah j'ai les potes. 1-3-1 ça me va. Bon après je te l'ai dit il y a l'inib qui prie quand même au midain. Ah je vais peut-être aller récupérer mon Drake. Ou alors sinon je peux aller sécuriser la Xaya. Au revoir. Ah j'ai pas eu le gros je suis un peu triste. Allez cette fois si je récupère un peu ça. Je vais aller laisser mettre la pression. Un Azus ça sert à rien d'être à 40 000 avec lui. Il met déjà une pression énorme tout seul. Il est assez safe. Vaut mieux aller de façon latérale en mettre. Comme fait la Leblanc là. Allez hop. Je vais venir avec elle. Là avec le Azus de toute façon ils peuvent fight assez tranquillement. Ok ça faisait peut-être un peu beaucoup. Là il y a des trucs à faire. S'il veut le fight moi je suis énorme. Est-ce qu'on peut y aller là ils sont deux. Ils vont peut-être pas être deux très longtemps c'est ça le problème. Ok je mets un peu de pression. Ça laisse le temps normalement de prendre l'inip top. Je pense qu'on peut finir. Hop là. Je suis foncé dedans. J'ai mis mon stun. J'ai tanké la tourelle. J'ai fait mon taf. Je considère que c'est ok. J'ai fait pas mal d'erreurs sur cette partie. J'ai eu des moments où j'étais en mode les neurones qui ne se connectent plus. Mais à l'échelle globale en termes de macro et tout c'était pas si mal que ça je pense. On va au nord. Nasus. On va mettre super leader. Pas mal du tout. Gunplay que j'aime beaucoup. Qui est assez proche de la façon dont j'essaie de le jouer. Peut-être un peu plus propre que ce que moi je fais de son côté. Je suis pas trop mal. Je suis quand même deuxième au gold. J'ai eu un bon farm. Bon j'ai un KDA qui est pas ouf parce que j'ai donné des kills qui m'ont attardé. Et il y a eu beaucoup de kills qui ont été faits où j'ai essayé d'être présent. Mais au final je l'étais pas tellement. En termes de prise d'objectif par contre j'ai plutôt bien géré. Bah franchement c'était tranquille. C'était chill. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner. Sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501